Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de l'une, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 au dimanche 11 juin pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent sur la période avec le tarot. On va aller prendre une carte et ensuite je ferai le message personnalisé de la lune. Alors, pour vous les Capricornes, on est là. Et les messages de la lune, on y va. Donc une carte pour votre Soleil, Soleil en Capricorne, Ascendant en Capricorne, Lune en Capricorne. D'accord ? On y va. Alors, Soleil en Capricorne, Ascendant en Capricorne et Lune en Capricorne. Je vous fais les interprétations tout de suite. Donc déjà, le tarot, quel est son message ? Reine d'épée. Ici, on me dit que vous êtes dans une énergie de faire du tri, de libération, de vous départir des choses qui ne vous servent plus. On fait du ménage. Alors, Pluton qui revient en fin de semaine dans votre signe, c'est pas anodin. On reprend le travail de nettoyage, c'est possible. Vous avez peut-être besoin de poser vos limites actuellement et vous allez le faire avec succès. Il y a un côté aussi de paix intérieure, de se materner, de prendre soin de soi. On est quand même sur une reine avec une énergie d'eau. Peut-être que vos intuitions vont vous dicter d'agir d'une certaine manière ou d'une autre. Pour le message personnalisé, Soleil en Capricorne, on vous demande d'accompagner le flot de la vie. Prenez des choses comme elles viennent. Soleil, enfin pleine lune en gémeaux. Donc avec un, a priori là, un soleil en sagittaire. On est sur une configuration opposée puisqu'on sort, on va être sur une pleine lune en sagittaire. Donc lune en sagittaire et soleil en gémeaux. Mais quand même, on a cette énergie de positivité, d'accompagner les choses comme elles viennent. Moi, j'ai vraiment ce sentiment de très connecté au soleil en gémeaux. S'ouvrir aux autres. Aller partir à la découverte de nouveaux savoirs. Et aussi du potentiel pour une certaine réflexion. D'accord ? Donc il y a ça aussi qui est là. Et puis, laisser filer les choses comme elles viennent à vous. Ici, on me dit, ne résistez pas aux changements. Vous avez décidé de vous libérer de quelque chose. Effectivement, il y a forcément un impact. Mais il est temps pour vous de bouger avec ces choses. Vous vous êtes positionné. Acceptez que l'autre se positionne également. Et continuez votre bonhomme de chemin. Ascendant en Capricorne, quel est le message ? On vous demande de pratiquer la gratitude. Prenez le temps de reconnaître tout ce que vous avez autour de vous. dans ce qui touche à l'abondance, à la réussite, tout ce que vous avez déjà réussi. Cette planète en Sagittaire, elle offre un moment privilégié pour reconnaître à quel point vous avez avancé sur un projet. Ou même à quel point ce projet est abouti. Même si vous n'êtes peut-être pas allé au bout de toutes ces dimensions. Mais il y a quelque chose d'important. Ce projet, ça peut être très varié. Ça peut être un projet professionnel. Ça peut être un projet dans les hobbies simplement. Quelque chose dans le relationnel. Il y avait quelque chose. Ou il y a quelque chose. Qui est une projection aussi. On vous demande de reconnaître point par point les étapes que vous avez franchies. Pour prendre conscience aussi, avec discernement, de tout le chemin parcouru. Et de tout ce que vous avez autour de vous. De tout ce qui vous accompagne. Voilà. Lune en Capricorne. Oui. Lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. Très intéressant. Libérez-vous de... On est quand même sur un message qui est très uniformisé. Il est très cohérent. Il est très cohérent. Que vous soyez ici. Parce que vous avez l'ascendant. Le soleil ou la lune en Capricorne. Et puis vous savez que les messages peuvent se croiser. Mais il y a quand même quelque chose qui dépasse ces positionnements astraux. On est quand même sur lâcher le contrôle. Laissez faire les choses. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est apprécier ce que vous avez. Voilà. C'est vraiment ça. Donc il y a aussi cette rigueur mentale quelque part. Avec la Reine d'Épée. C'est avec beaucoup d'amour et de bienveillance. On vous invite à revenir à l'instant présent. À faire preuve de discernement par rapport à ce qui est de l'ordre du pensée. De ce qui est de l'ordre du concret. Quelque chose qui serait dans cette couleur-là. Bon. Écoutez, je vais passer au tirage prédictif quotidien. Je vais voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes. Pour les interprétations au quotidien sur le lundi 5. Un contrat pour de l'argent. Alors ça, ça peut être un prêt. Ça peut être un achat. Ça dépend. Ça peut être de l'argent qui vient vers vous. Ou de l'argent qui sort. Mais pour un contrat. Donc un accord. Une entente. Ça peut être salarial. Ça peut être une vente de maison. Quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Moins de soucis, on me dit. Et plus de... Il y a de la réussite là, clairement. Ok. Mardi 6. Qu'est-ce qu'on a ? Vous êtes protégé par rapport à un retard. Très bien. Protection par rapport à un retard. Alors est-ce que c'est qu'une situation comme ça, avec un contrat qui était bloqué, la vente va se faire, le contrat se signe ? Ça peut être un prêt qu'on vous accorde avec du retard. Il peut y avoir tout ça. En tout cas, vous êtes protégé des retards. Votre dossier passera en priorité, j'ai l'impression. Le mercredi 7. Vous prenez de la hauteur par rapport à une accusation. Là, il y a peut-être un problème administratif. Vous vous distanciez de tout ça. On vous a peut-être dit, oui, le dossier n'est pas complet. Mais en fait, ça va se débloquer de toute façon. Ok. Sur le jeudi 8, réussite. Une réussite qui vous invite maintenant à faire un choix. Vous avez des possibilités multiples qui s'offrent à vous. Vous allez avoir même, du coup, plusieurs opportunités. Ça peut également être un choix qui vous mène vers la victoire. De toute façon, on avait quand même cette idée de contrôler ou de suivre le flot de la vie. De toute façon, quel que soit votre choix, ou que vous fassiez un choix ou pas d'ailleurs, le non-choix qui devient un choix, vous avez en vous les solutions pour aller vers une réussite. Il n'y a rien à forcer. Il n'y a rien à contrôler. C'est juste de faire ce choix ou simplement ne pas faire le choix, mais il y a une réussite au bout. Le vendredi 9, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a une grande tranquillité, une grande sérénité de votre enfant intérieur ou avec un enfant. Des choses qui s'apaisent, quelque chose qui va s'apaiser. Moi, je pense, une bonne semaine pour vous les Capricorns, une très très belle semaine. Le samedi 10, il y a un cadeau. Alors, peut-être qu'on vous offre un livre, c'est possible, une formation. Ou bien c'est une formation, c'est un partage que vous faites qui vous permet d'accéder à de la connaissance, connaissance de vous-même, connaissance dans l'absolu de quelque chose qui vous inspire, qui vous intéresse. Et vous allez considérer que c'est un cadeau. Vous vous faites un cadeau. Ou bien c'est qu'en soi, ces apprentissages sont un cadeau de la vie. Très beau, très beau, très très belles énergies. Le dimanche 11, un travail qui ancre. Une notion de stabilité que vous allez retrouver ou que vous allez conscientiser par rapport au travail. Alors, ça peut être un travail salarié, ça peut être un travail dans la matière, un travail concret. En autonome aussi, en freelance, en indépendant. Mais ça peut aussi être un travail sur soi. Ça, c'est à voir. Qui permet d'aller vers quelque chose qui va se transformer en vous profondément. Juste avant le dimanche. Et c'est quand même le résultat de toute la semaine. On a la grande croix en signe fixe avec Pluton en verso. Vénus en lion, le nœud sud en scorpion et le nœud nord en taureau. C'est un moment, une invitation en tout cas, cette grande croix à ancrer son désir d'évolution. Et au moment où Pluton quitte le signe des verso, donc cette grande croix, elle se défait, Pluton rentre dans votre signe cardinal. Donc on quitte un signe fixe pour revenir vers un signe cardinal. Et là, on se retrouve avec peut-être ce travail qui est réenclenché par le retour de Pluton dans votre signe pour aller vers plus d'ancrage. Dépasser ses peurs aussi avec un sextile du soleil à la lune noire qui va vous occuper toute la semaine. Alors certes, on n'est pas sur des angles, sur le papier qui sont favorables directement au signe du Capricorne. Mais il faut voir comment ça vient résonner par rapport à votre signe. Le sextile du soleil à la lune noire offre du potentiel pour guérir ses peurs. Donc il y a quand même quelque chose aussi qui va vous accompagner vers plus d'ancrage. Et aussi, du coup, je pense aussi par ricochet, plus d'ancrage et une meilleure capacité à reconnaître toute l'abondance qu'il y a autour de vous et à pratiquer la gratitude. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. J'ai terminé, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !